Parce que les candidats ne sont pas là-bas. Parce qu'ils ne sont pas là-bas. Qui ne sont pas là-bas. Qui ne sont pas là-bas. Le 25, c'est le président de la République. En Sénégal, nous avons vu tout ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est une rupture institutionnelle, brutale, et c'est une rupture institutionnelle que nous condamnons. Vous faites que nous avons une bonne année de me reporter. Nous sommes tous les plus concernés. Nous sommes tous les plus concernés. Nous sommes tous les plus. Nous devons dire à nous. Nous devons dire à nous. Nous devons dire à nous. Il n'y a personne qui est candidat qui est d'accord sur le report. C'est tout. C'est tout. Deuxièmement, c'est le problème du droit de l'homme avec la liberté d'expression. Souvent, si quelqu'un a fait dans la paix, nous devons les battre, nous devons les reprimer, nous devons les battre, nous devons les lacrymogènes. Nous devons dire à nous. C'est un droit constitutionnel. monde devons les regimenter. Cette conchant, nous devons les arrêtés, vous heu lèvouz des dames, il faut la liberté, même l'avancée, c'est un mouvement informérieur de l'ensemble de l' 옷 quién ? aujourd'hui à 14h par le Président de la République. Étant donné que ce décret n'est pas du tout reconnu, qu'est rejeté systématiquement, l'ensemble des candidats si présents considèrent que le processus électoral continue. Et cette continuation du processus électoral aboutit au commencement de la campagne électorale ce soir des minuits. Ainsi, tous les candidats si présents, et ceux qui n'ont pas pu être là, appellent tous les Sénégalais à converger demain au niveau du pont Saint-Lazare pour prendre la direction de la VDN, direction Dakar. Demain, à partir de 15h, une structure sera mise en place regroupant tous ces candidats et nous appelons tous les autres candidats qui ont été recalés lors du parrainage, nous appelons la société civile, les forces vives de la nation, à venir se joindre à cette structure qui est extrêmement importante. Puisqu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. La situation est grave. Le Président de la République qui, comme l'ont précisé certains candidats, est en train de faire un coup d'État constitutionnel et si on laisse faire, cela va aboutir. Il appartient au peuple de reprendre sa souveraineté. Donc, pour Tengkou Koti Wolof, le Président de la République, 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 qui a continué, signifiait que la campagne électorale a commencé. Et donc, nous donnons rendez-vous à tous les Sénégalais demain, le point de convergence, et demain là, c'est le point où c'est le hasard pour nous délever les gens d'Ordemme Dakar. Et nous avons dit, les candidats qui ont été en train de faire, et qui ont été en train de mettre, nous allons mettre en place une structure parce qu'il est très souffrant. donc, l'Olu Monécon, l'Union de Bougonouac. Donc, rendez-vous demain à 15h, sous le pont Saint-Lazare, direction Dakar. Merci pour votre attention.